Un rêve avec un plan, c'est des objectifs. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie. Si tu veux que tes rêves se réalisent, il faut que ce soit plus que juste des rêves. Il faut que ce soit plus que des idées que tu as dans la tête. Il faut que tu mettes un plan d'action, puis après ça, tu passes à l'action. Passer à l'action, c'est assez simple. Si tu prends ton plan d'action, tu fais ce qui est marqué dedans. Maintenant, dans des rêves, des ambitions, c'est facile. Tu regardes dans ta tête ce qu'il y a là. Faire un plan d'action, par contre, c'est une toute autre chose. Il y a une structure à faire pour que ton plan d'action soit simple à créer et à exécuter. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment créer ton plan d'action. La première chose que tu veux, c'est d'avoir un objectif. Tu veux savoir c'est quoi que tu veux au final. Ton objectif, tu veux que ce soit quelque chose de spécifique, quelque chose de concret, quelque chose que tu peux mesurer, voir, quelque chose que tu vas prendre ton plan d'action, tu vas le donner à quelqu'un, un coup, tu vas accomplir ton plan d'action, puis il va pouvoir dire, oui, c'est arrivé, ou non, c'est pas arrivé. Que ce soit concret à ce point-là. Je vais pas te donner d'exemple de qu'est-ce qui est bon, pas bon là-dedans. C'est vraiment à toi d'être le juge de est-ce que c'est concret ou pas, mais il faut que ce soit quelque chose de concret. Techniquement, il y a beaucoup de monde qui vont dire, avoir plus d'argent, c'est pas concret, mais avoir plus d'argent, ça se mesure. Tu sais, qu'avant de regarder combien que t'avais dans ton compte de banque avant, puis combien que t'es rendu, si t'en as plus ou t'en as moins, l'affaire de plus d'argent, c'est que si... C'est un petit peu comme la joke de... J'ai décidé de travailler jusqu'à temps que mon compte en banque ressemble à... ressemble à un numéro de téléphone. Donc, j'ai maintenant 9$ et 11 sous. Donc, si t'as 9$ et 11 sous dans ton compte de banque, que ton objectif dans un an, c'est d'avoir plus d'argent, et que t'as 9$ et 12 sous, t'as accompli ton objectif. Donc, c'est pour ça que tu veux quelque chose d'un petit peu plus concret que juste avoir plus d'argent, parce que ça me surprendrait qu'en un an, ton objectif, ça serait d'avoir une saine. Par contre, c'est juste d'avoir plus d'argent. Une saine, c'est accomplir ton objectif. Donc, tu veux quelque chose de concret, mettons, c'est côté financier, tu veux avoir 10 000$ de plus, tu veux doubler ton revenu, tu veux faire 100$ de plus par mois, par semaine, par jour, peu importe, ça peut être ça. Ça peut être de quoi aussi qu'il n'est pas vraiment relié avec l'argent. Ça peut être d'avoir deux fois plus de clients. Ça pourrait être d'ouvrir une deuxième succursale. Ça pourrait être d'ouvrir une première succursale et faire de l'argent. Ça peut être bien des choses, puis je vais te laisser toi choisir c'est quoi que tu veux, parce que tes rêves, tes objectifs, c'est à toi de mettre sur papier c'est quoi. Ça, c'est la première étape qui est cruciale, parce que si t'as pas d'objectif, tu peux pas créer de plan sur comment accomplir ces objectifs-là qui est assez clair. La prochaine chose que tu vas avoir dans ton plan d'action, c'est soit des valeurs, soit des choses, des compétences que tu veux développer à travers de ce plan d'action-là. La raison est simple, c'est que pour le côté des valeurs, tu veux que, qu'est-ce que tu fais, ça va suivre tes valeurs premièrement. Et pour quelque chose à développer, le bon côté avec ça, c'est que si tu veux te développer, que t'échoues ton plan d'action, parce que, c'est pas parce que t'écris un plan d'action que tu vas l'accomplir. Le plan d'action, c'est juste te donner une map. Si je te donne une carte routière, c'est pas que tu te perdes pareil. Mets-toi dans la carte, ça va t'aider pas mal. Mais, c'est bon que le GPS dit te tourner à droite, il n'y a pas de rue, il tourne dans le lac. Le plan s'aide, mais c'est pas une garantie de succès. Par contre, si t'as comme objectif aussi de te développer comme personne, ben dans ce cas-là, échouer, ça va dire que t'as juste appris et que t'es quand même une étape plus proche de qu'est-ce que tu veux. Donc, où que ça s'est fait, là, il est temps d'écrire les actions que tu vas prendre et tu vas faire ça vraiment différemment que la plupart du monde fait ce qu'ils font. Tu vas pas écrire, ok, prends un rétarte, j'ai ça, après ça, j'ai ça à faire, après ça, j'ai ça à faire. Tu vas faire l'inverse. Tu vas regarder comme étant là où est-ce que tu vas être dans le temps et que t'accomplis ton objectif. Exemple, 1er janvier 2022, en considérant qu'on est avant cette date-là quand tu vas regarder les vidéos, mettons le 1er janvier prochain, le 1er janvier, tu veux avoir accompli telle chose. Donc, dis-toi, là, je suis le 1er janvier, qu'est-ce que j'ai accompli un mois plus tard, deux mois plus tard, trois mois plus tard, ou plus tôt en réalité, pour me rendre là. Qu'est-ce que tu vas voir créer ces déjans? C'est un petit peu, je sais pas si tu veux jouer à Zelda, à Carnival Time, ou est-ce que t'es dans le désert, ou est-ce que tu vois pas grand-chose, mais il y a des petits bouts de bois, ça, c'est des jalons. Le Nunavut, le symbole du Nunavut, le genre de petit bonhomme, ça aussi, c'est des jalons. C'est des choses que tu vois, que tu vois pas vraiment, où est-ce que tu t'en vas, mais tu vois cette affaire-là, tu sais que cette affaire-là est à quelque part entre où est-ce que tu veux aller, puis où est-ce que t'es. Fait que cette affaire-là est là, donc tu sais que t'es dans le bon chemin. C'est ça l'objectif d'un jalon, c'est d'avoir des places dans le temps, parce que tu sais si tu t'en vas dans le bon chemin. Le nombre de jalons que tu vas avoir, ça va vraiment dépendre de ton objectif. Si tu as un objectif dans 10 ans, ça va pas être le même nombre de jalons que tu as besoin que si ton objectif, c'est dans 2 mois, ou même dans 2 semaines. Règle générale, de 2 à 5 jalons, c'est ça qui est le mieux. C'est sûr que si c'est dans 2 semaines, tu vas peut-être avoir juste un jalon dans une semaine. Si 10 ans, tu vas peut-être en avoir un à chaque année, ou un à chaque 6 mois, quelque chose comme ça. Règle générale, les objectifs sont mis par année dans des entreprises, donc à chaque trimestre, c'est là qu'ils révisent leurs jalons. Mais ça, c'est juste inventer de toutes pièces comment tu fais ça. C'est toi qui décides combien de jalons que tu veux. Quand est-ce que ça va être tes jalons? Le but, c'est que ça soit avec un intervalle spécifique. Si tu décides que t'en as 3, ben, mets-les pas une semaine à la suite de l'autre et après ça, tu as comme 3 mois à attendre. Mets-les de façon qu'il y ait autant de temps entre chaque. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas te dire, un coup que j'ai accompli mon objectif, tu t'imagines là. Tu te dis, « C'est quoi que j'ai accompli? » Mettons, un mois avant. Puis là, tu t'imagines, « Ok, j'ai accompli ces choses-là, de ce jalon-là. C'est quoi que j'ai accompli? » Un mois avant. Et là, tu te demandes encore, « Qu'est-ce que j'ai accompli? » Un mois avant. Et le mois avant, c'est « Aujourd'hui, la journée où ce que tu es. » C'est important que ce soit les choses que tu as accomplies et non les actions que tu as prises. C'est vraiment très différent l'un de l'autre. Les choses que tu as accomplies, oui, il a fallu que tu prennes des actions, mais des fois, les actions qu'il a fallu que tu prennes, ce n'est pas tout à fait ce que tu pensais. Des fois, il y a plus d'actions à prendre que tu pensais. Des fois, il y en a moins. Ça va te prendre une liste d'actions aussi, mais les jalons, c'est vraiment important. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder entre chaque jalon, c'est quoi les actions que tu as prises et mettre ça aux semaines, aux jours, mettre ça vraiment spécifique dans le temps. Quelle action tu as prises à tel temps? Je te conseille de faire un groupe d'actions jusqu'au premier jalon. De regarder toujours avec la même technique de dire au jalon « Ok, c'est quoi les actions que j'ai prises pour me rendre ici? » Et non, tu sais, où est-ce que je suis? Qu'est-ce qu'il faut que je prenne pour me rendre jusque-là? C'est une différente façon de penser, mais ça t'aide à voir les choses de façon différente. Un coup que tu es rendu un premier jalon, bien là, tu refais le même exercice pour faire les actions que tu as à prendre. Tu peux faire ça aussi tout d'une shot, c'est vraiment comme tu veux, mais le minimum, c'est de faire les actions jusqu'au premier jalon, puis rendre au premier jalon, faire jusqu'au deuxième et ainsi de suite. Quand tu crées tes actions, il y a une couple de choses qui sont vraiment importantes à penser, à réaliser et à te demander. La première chose à réaliser, c'est que tu n'es pas tout seul dans ces actions-là. Toi, au premier, si tu as une équipe, toute ton équipe, c'est les actions que ton équipe va prendre. Techniquement, tu pourrais avoir un plan d'action où tu ne prends aucune action là-dedans parce que soit c'est un plan d'action que tu donnes à ton équipe, que toi tu ne fais rien là-dedans à part organiser des choses, ou que si tu crées un plan d'action pour quelqu'un d'autre pour lui donner, il n'y a aucune obligation que toi tu prennes des actions dans ton plan d'action. C'est sûr que si c'est ton plan d'action pour tes rêves, tes objectifs, c'est pas mal mieux de prendre des actions là-dedans. Mais il n'y a nulle part que c'est écrit dans le ciel que si tu fais un plan d'action, il faut que tu ailles des actions décrites dedans. Et surtout pas que si tu as un plan d'action qu'il faut que toutes les actions, ça soit toi qui les prenne. Tu as d'autres monde qui peut prendre des actions. Des fois même, tu as d'autres monde qui ne travaille pas pour toi à rien. Ça peut être des amis, ça peut être une personne qui a une job quelconque qui est reliée à ce que tu fais. Je ne dis pas nécessairement qu'il faut que tu dises à tous tes amis de faire toute la job que tu dis. Mais tu sais, des fois, ça peut être de quoi être vraiment simple. Pour l'exemple d'un ami, tu as peut-être un ami qui est super bon en marketing. Dans ton objectif, tu veux faire une publicité. Tu veux juste que ton ami la révise. Qu'il regarde la publicité, qu'il te donne un feedback et tout ça. Ça peut être une action que ça va être. Ton ami qui va l'apprendre ou pourquoi ça va être demandé. Mais ça peut être ça une des actions que tu as à faire là-dedans. Techniquement, ce que je te donne là, c'est pour n'importe quel projet. C'est un plan d'action. Ça peut être d'un party avec tes amis. Ils peuvent juste participer au party. Si tu fais le lancement, tes amis peuvent être là au lancement de ta business. L'important, c'est de comprendre que ce n'est pas à toi de tout faire les actions. Il y a d'autres mondes autour de toi qui vont te supporter là-dedans. C'est à tout trouver. C'est qui ces personnes-là? C'est quoi les actions qu'ils ont à prendre? Une autre chose à faire quand tu crées ton plan d'action qui est vraiment important et je vois souvent des gens faire cette erreur-là, spécialement à l'époque ou dans le temps de l'année qu'on est dans le temps des fêtes. Quelqu'un, là, il se dit, « Ah, je vais faire telle chose, tel objectif, je vais accomplir ça. » Puis il ne considère pas que, bien là, on est dans le temps des fêtes puis qu'il y a Noël, il y a le jour de l'an puis il va avoir moins de temps, il va avoir le monde qui n'auront pas nécessairement le goût, il va avoir plein d'affaires qui vont se passer. Donc, considère ça. Puis pas juste le temps des fêtes, ça peut être d'autres choses. Considère c'est quoi les événements qui vont exister. Il va peut-être avoir un salon quelconque que d'être dans ce salon-là, ça va être une méchante bonne idée mais que s'il n'y a pas pensé, bien, tu vas juste skipper ce salon-là puis il ne va pas être là. Ça va être d'autres événements, ça va être d'autres célébrations. Par exemple, si tu veux faire des ventes avec ta business, bien, Noël, ça peut être un bon temps de penser, de dire, « Hey, je vais faire telle chose dans le temps des fêtes pour avoir plus de ventes. » Si tu as un restaurant, bien, tu sais, le jour de l'an, le jour de l'an, le Saint-Valentin, la fête des mères, c'est des bons temps de penser à mettre ça dans ton plan d'action, les différentes actions que ça va prendre en fonction des différentes opportunités qu'on va s'offrir à toi. Là où ce que je vois la plus grosse erreur, c'est spécifiquement dans le temps des fêtes que le monde, surtout dans le temps des fêtes parce que le monde, quand ça pense à la résolution, leurs objectifs, ils remettent tout en cause dans leur année puis ils disent « Ah, je vais faire telle affaire » puis ils ne réalisent pas que ça va planter parce qu'il y a le temps des fêtes puis ils n'ont juste pas pensé qu'ils ne peuvent pas mettre autant d'actions dans le temps des fêtes. Donc, il reste deux choses. La première des deux choses, c'est que quand tu crées un plan d'action, surtout si tu as d'autres mondes qui sont inclus dans le plan d'action, tu sais, de regarder ce plan d'action-là avec ces personnes-là. Si tu as une business avec 10 employés, tu crées un plan d'action, tu peux le garder pour toi, mais si tu en parles avec tes 10 employés, ils peuvent te donner plus d'idées et ils peuvent être plus impliqués que tu penses, moins impliqués que tu penses. De faire regarder ton plan d'action par d'autres mondes, c'est bien sûr. Puis même si c'est du monde qui n'a pas rapport avec ton plan d'action, en autant que ce soit quelqu'un qui a un certain rapport, une certaine connaissance globale là-dedans, de juste amener ton plan d'action, de dire « Hey, j'ai ces objectifs-là, regarde mon plan d'action, est-ce que tu vois des choses que je pourrais ajouter, des choses que ça ne marche pas? Fais-je me donner ton avis? Regarde ça, dis-moi ce que tu en penses. Ça va faire une grosse différence de ne pas être tout seul à faire ton plan d'action. Surtout, quand tu fais ça, tu demandes à la personne d'être honnête avec toi parce que des fois, ils ne veulent pas briser, ils ne veulent pas faire la peine, ils ne veulent pas, tu sais, te fâcher ou peu importe. Tu dis à la personne d'être honnête, de dire qu'est-ce qu'elle pense. C'est pour ton bien, tu vas bien le prendre. Et aussi, si tu fais ça, bien, prends le bain même si la personne elle t'envoie chier ou n'importe quoi, prend le bain parce que tu as dit que tu allais bien le prendre. Finalement, dernière chose, et là, ce n'est pas la dernière chose tant sur les actions, créer les actions, mais aussi un petit peu dans la partie de prendre ces actions-là, c'est que quand tu crées des actions, il faut que tu fasses ces actions-là sauf s'il y a une chose qui arrive. Et cette chose-là, c'est si les actions, tu réalises que ne sont pas bonnes dans tout pour ton plan d'action. Une chose que il faut que tu réalises, c'est quand tu crées ton plan d'action, tu t'imagines que tu es au point B mais tu es au point A, mais en réalité, tu es au point A. Fait que quand tu vas créer ton plan d'action, tu vas avoir une fausse idée du point B. Ça va te donner de regarder où est-ce que tu es au point B, c'est le fun, ça va te donner des idées et tout ça, mais en réalité, tu vas peut-être avoir des actions que tu as mis et que finalement, ça ne va pas t'aider. Ou même que tu vas prendre ces actions-là et que tu as réalisé qu'il y a tout ça, ça, pis ça qu'il faut que tu fasses pour que ça arrive. Un plan d'action, ça te montre le chemin. Le but des jalons, c'est de te montrer le chemin. C'est une carte. C'est comme une carte routière. C'est le meilleur exemple que je peux donner. Si tu as une carte routière, tu regardes la carte, tu dis, je m'en vais à telle place. Tu prends ton GPS, tu t'en vas à telle place. Le GPS, dans le fond, il te le dit où aller. Mais admettons qu'il y a une rue qui n'existe plus. Il y avait un pont pis le pont, il n'est pas là. Roule pas dans le lac pis noine-toi pas. Change de chemin. Ça, c'est une autre grosse erreur que je vois le monde faire. C'est qu'ils ont un plan d'action pis leur plan d'action, ça s'en va vraiment pas à la bonne place. Mais ils se tiennent sur leur plan d'action parce que c'est ça qu'ils ont dit qu'ils allaient faire pis c'est ça qui va se passer. Mais c'est comme s'ils se disent je vais rouler sur le pont que là, le pont, il n'est pas là, ben ils tombent dans le lac pis ils se noient. Ben c'est... Faut pas que tu fasses ça. Quand ton plan d'action ça marche pas, arrête, regarde qu'est-ce qui marche pas, crée des nouvelles actions pis fais en sorte que ça marche. Parce que ton plan d'action, il vaut pas de la marde s'il t'amène pas où ce que tu veux. Par contre, il est important pour que tu saches si ils t'amènent où ce que tu veux ou pas. C'est comme une 4 routières. La 4 routières est importante mais si les chemins n'existent plus, prends d'autres chemins. La chose finale qui est là vraiment sur les actions, dans le fond, ton plan d'action, prends les actions surtout s'il arrive de quoi pis il y a une action que tu dis que tu vas prendre pis que t'apprends pas, tape-toi pas sur la tête, sois pas malheureux, mets-toi pas une petite boule dans un coin, deviens pas un ermite ou qui parle plus à personne qui vit dans le bois parce que t'as pas fait une action pis il y a du monde qui font peut-être pas cet extrême-là mais qui font ça. Si t'as une action que tu prends pas pis elle affecte une personne voir la personne et dire j'ai pas fait cette action-là pis crée un plan d'action pour que ça arrive plus, crée une structure pour que ça arrive plus, si la seule personne que ça affecte, c'est toi, accepte que ben t'as manqué ta shot. Parce que règle générale, quand t'as une action à prendre pis que t'apprends pas, c'est pas de pas avoir pris l'action qui fait que t'échoues ton plan d'action, c'est que tu te dises ah non, j'ai pas fait ça pis là, tout le gros jasage qu'il y a dans ta tête ou de pas vouloir parler avec la personne et dire ah non, j'ai pas fait telle affaire. C'est toute cette conversation-là autour de pas avoir fait l'action qui fait en sorte que t'échoues et non de pas avoir fait l'action. Pas avoir fait l'action, c'est que t'as pas fait une action, tu veux juste le refaire pis that's it ou tu t'arranges pour que ça marche malgré tout. Mais ruminer que t'as pas pris ton action que ça fait en sorte que tu prends moins l'action, qu'il y a plus de choses que tu fais pas pis que là, un moment donné, t'arrives à un point où ça brise pis ça marche juste plus. Donc, si t'as pas des actions, ben accepte, prends un autre chemin. C'est comme si t'avais une route à prendre pis t'as décidé de pas prendre la route là, ben, la map est toujours là, prends un autre chemin pis that's it. Si tu tournes à gauche à telle place mais t'as continué tout droit, ben, tourne à gauche plus loin. Donc, je réalise que ça fait déjà un petit bout que je filme. J'espère que t'as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si t'as des questions sur comment créer un plan d'action, quelque chose que tu veux que je sois plus clair dessus, mets ça dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir d'y répondre. Et si je vois qu'il y a beaucoup de questions, je vais pouvoir en faire un vidéo où je vais répondre à toutes ces questions-là. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois. on se voit. Sous-titrage Société Radio-Canada